Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va commenter une vidéo de Docteur Alouest, intitulée Le pass de la honte, pour voir tout ce qu'il ne faut pas faire quand on souhaite critiquer le pass sanitaire et le pass vaccinal. C'est parti ! L'ultra ré... L'ultra crépidarianisme L'ultra crépidarianisme Les gens parlent au-delà de ce qu'ils savent, avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. What ? Toi tu sais comment les gens ils se comportent pendant les heures les plus sombres de l'histoire ? Oh le classique, la comparaison des antivax avec les juifs sous le régime nazi. En vrai, je pensais qu'il n'y avait que des mecs avec 200 abonnés qui la faisaient celle-là, mais grosse erreur de ma part, apparemment, certains à 65 000 abonnés arrivent à la faire. Tu peux plus aller dans les cafés, les ciné, les restos sans risquer de te faire contrôler par la police ! Assurez-vous que c'est français, c'est la police française ! Alors, Hausweis papier, s'il vous plaît ! Vous n'êtes pas vacciné, mais vous, madame, vous êtes vacciné ou quoi ? Pas vacciné non plus ! J'ai dit, on se fasse ! J'ai conscience que c'est 135 euros d'amende, hein ? Autre ! Quatre clients sans passe sanitaire ! Sur l'émission, c'est celle de la Gestapo ! Qu'est-ce qu'on dit à tous ces Français dont les opérations sont déprogrammées parce que des non-vaccinés prennent délit d'hôpital ? On leur dit, ben non, on ne peut pas les forcer à se vacciner, on ne rend pas la vaccination obligatoire parce qu'une amende ne servira à rien ? Je pense qu'il faut répondre aussi à ces Français dont la santé est mise entre parenthèses, au nom de Français, d'autres, de leurs compatriotes qui refusent la vaccination. Franchement, comparer les Juifs envoyés dans les camps de la mort parce qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps ou dans la bonne famille avec des non-vaccinés qui, à cause d'un choix individuel, ne peuvent plus aller au restaurant, putain mais sérieux ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? On en est là en 2022, il y a des gens qui, pour se sentir exister, osent comparer leur sort à celui de détenus en camp de concentration. Ils osent dire qu'ils sont persécutés à ce point parce qu'ils refusent de prendre un traitement qui a démontré son efficacité et profite aussi bien à eux qu'au collectif. Mais comment voulez-je retrouver la foi en l'espèce humaine avec ça ? Ah ouais, c'est tellement inefficace leur truc qu'ils ne savent même pas le nombre de doses que tu dois faire ! Il est possible que nous ayons besoin d'une quatrième dose pour rappeler et dans quel délai, je ne le sais pas. Ah, on l'avait oublié. On l'avait oublié qu'il y avait un lien entre le nombre de doses nécessaires et l'efficacité. Bah oui. Par exemple, c'est bien connu. Quand un médecin vous prescrit un traitement sur le long terme contre le cancer, c'est en réalité un placebo. Alors que mon chaman quantique, il m'a fait payer une séance à 120 euros pour me guérir de mes MST. Et depuis, je vais beaucoup mieux et je ne porte plus de capote avec mes nombreux partenaires. Bref, la vie est géniale. Bon allez, plus sérieusement, j'ai vraiment besoin de développer plus là-dessus ? Le service public, il veut absolument que tu fasses vacciner tes gosses avec un produit expérimental. On est toujours dans un produit qui est expérimental. Ah, c'est Patrick Cohen qui l'agit. Les doses de la version enfant du vaccin Pfizer ont été livrées il y a trois jours. Pfizer, ils ont été condamnés à plus de 10 milliards de dollars d'amende depuis le début des années 2000. Les essais cliniques ne seront finis qu'en 2023. Concernant la dénommée Corinne Lalo, Alexander Samuel a fait un frais de Twitter pour expliquer l'absurdité de son discours. Mais je m'attarderai sur un point en particulier, le caractère expérimental du vaccin. Oui, bon, je ne vais pas parler du coup. Euh, Pfizer, ils ont été condamnés à gneu-gneu. Moi, grand génie, j'ai démontré que le vaccin ne marchait pas. Dis donc, Sherlock, pour démontrer qu'un vaccin est inefficace, tu pourrais peut-être mettre en évidence des preuves qui montrent que ce vaccin est inefficace, plutôt que de dire « Hum, l'entreprise qu'il a conçu est louche, donc rien de ce qu'ils disent n'est vrai. Moi, vous savez, je trouve que les Etats-Unis sont assez louches. Se pourrait-il qu'ils aient trafiqué les images des missions Apollo ? » Mon dieu. Donc, je résume un peu le mood de certains. Une entreprise vient vous voir et vous dit qu'elle a un traitement dont on peut prouver l'efficacité, et vous vous dites « Ouais, non, désolé frérot, on va attendre de voir si quelqu'un d'autre peut en faire un. On n'a pas assez confiance en toi, même si tout pouf que ton traitement fonctionne. » Putain, mais j'espère que vous n'osiez pas partie de ceux qui avaient aveuglement suivi Raoult. Raoult qui a d'ailleurs pu s'entretenir avec Macron. « Serait-il Macronis lui aussi, comme Antoine Goya, penseur sauvage, et l'ensemble de la sphère zététique ? Mon dieu. » Bon allez, plus sérieusement, revenons à nos moutons. Le vaccin est-il expérimental ? Allez, devinez ce que je vais dire. Je sais, je sais, je suis chiant, je casse tous vos délires. Trop terre à terre le DF, pas assez dans le folklore. En fait, en réalité, beaucoup de médicaments entrent sur le marché sans avoir passé toutes les phases nécessaires. Quand un traitement a produit les données nécessaires à sa mise sur le marché, il est mis sur le marché, peu importe la phase où il en est. Rien qu'en 2018, un dossier d'autorisation sur 8 de la FDA ne contenait pas de phase 3. Je répète, pas de phase 3. La durée de la phase que vous indiquez, c'est une durée fixée arbitrairement. Vous pouvez très bien obtenir les résultats nécessaires au bout de 6 mois, comme au bout de 10 ans. On s'en fout de combien de temps vous avez prévu de consacrer à la phase 3. Vous avez les résultats exigés, vous êtes commercialisés. Point. Mais surtout, réveillez-vous. Un vaccin qui valide la phase 3, après avoir été testé sur un petit échantillon de personnes. Ouf. On est rassuré. Il doit être sûr, celui-ci. Un vaccin injecté à des milliards de personnes. Mon dieu, il est encore en phase 3. On est dans la merde. Sérieux les mecs, il faudra qu'on vaccine combien de fois le nombre de personnes testées lors des études pour que vous soyez convaincus que le truc fonctionne ? Ou alors vous voulez peut-être qu'on attende, qu'on ait du recul. Recul qu'on n'avait pas avec la chloroquine pour les fans de Raoult. Alors on attend combien de temps les experts ? Dites-moi. 5, 10, 20, 30 ans peut-être ? Et ceci alors qu'on n'a quasiment jamais vu un vaccin pour lequel les effets secondaires survenaient plusieurs mois après. Réfléchissez donc bien à la réponse que vous allez me donner. Plus on vaccine et plus le virus y circule. Bah voyons. Donc il y a un lien de causalité entre la vaccination et la circulation du virus. Eh bien oui, c'est vrai. Et cette causalité est négative. On a plus d'effets secondaires graves signalés en un an que tous les vaccins réunis. Les signalements ne sont que des signalements. Moi je peux faire un signalement. Je ne viens pas à les effets secondaires, ça n'existe pas. Non, il n'a pas dit que les effets secondaires n'existaient pas. Il a dit que signaler un mal de tête par exemple ou la chiasse après être fait vacciner ne signifie pas que le vaccin te donne des maux de tête ou te donne la chiasse. À moins que. Attendez. Après m'être fait vacciner, je n'avais plus ma gueule de bois de la veille. Est-ce que le vaccin est efficace contre la gueule de bois ? Bon, alors rétablissons quelques faits. 1. Un phénomène indésirable qui survient après une vaccination n'est pas nécessairement lié au vaccin. 2. On a injecté le vaccin à des milliards de gens et en double dose. Et on note tout ce qu'il se passe dans les semaines qui suivent la vaccination. Donc c'est évident qu'on va avoir plus de signalements qu'avec un médicament lambda. 3. Il existe l'inverse de l'effet placebo qu'on appelle effet nocebo. Pour peu qu'on psychote un peu trop sur les effets secondaires, il est possible qu'on en développe soi-même plus que d'habitude. Mais ces effets ont une cause avant tout psychologique. Ils sont relativement fréquents. Cette étude par exemple conclut que le taux de nocebo est conséquent. 76% des événements indésirables survenus après la première injection sont d'origine psychologique. Et 52% après la deuxième dose. 4. Enfin, il convient de rappeler que les fréquences des effets secondaires restent relativement faibles. Ils sont loin d'être terribles et le bénéfice risque de la vaccination reste toujours favorable. 5.700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020. 3.400 lits avaient déjà disparu en 2019 et 4.000 en 2018. Allez, on va faire une expérience de pensée. On va imaginer un pays totalement imaginaire, identique à la France, mais qu'on va appeler Gaule. En Gaule, ils ont de la chance. Ils ont une infinité de lits de réanimation avec une infinité de personnels soignants formés. Pas de limite. Mais vraiment, aucune limite. Donc en Gaule, ils décident de ne pas confiner parce que leur hôpital n'a aucune limite de ressources. Alors qu'en France, ils confinent dès qu'ils se rapprochent de la limite de leur système hospitalier. Et là, les chiffres tombent et c'est la stupéfaction. En Gaule, ils approchent du million de morts, alors qu'en France, ils en sont encore à environ 100.000 morts. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, c'est assez simple. Supposons que 10% des personnes admises en réanimation meurent. Si j'accueille 100 personnes en réanimation, j'en ai donc 10 qui meurent. Si j'en accueille 1.000, j'en ai 100 qui meurent. Si j'en accueille 10.000, j'en ai 1.000 qui meurent. Etc. Donc plus j'accueille de personnes en réanimation, et plus j'en ai qui meurent. Donc augmenter le nombre de lits ne peut pas être une stratégie efficace dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et là, comme par magie, des scientifiques débarquent avec un dispositif qu'ils appellent vaccins, qui permet de réduire la transmission avec la plupart des variants, mais aussi les formes graves. Naturellement, la France et la Gaule n'hésitent pas. Une telle technologie est une aide précieuse dans la lutte contre le Covid-19. Mais, bien entendu, il existe une minorité d'irréductibles pour venir expliquer que le problème principal, c'est le manque de lits, et non pas ceux qui véhiculent la fausse croyance qui consiste à dire que le vaccin est inefficace. Heureusement que vous êtes là, mes amis. Qu'est-ce qu'on ferait sans votre capacité à désinformer ? Par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. On a abrégé les souffrances des gens, donc j'appelle ça euthanasie. Alors, si on utilisait du Rivotril, c'est parce qu'il y avait une pénurie en Midazolam propofol. Mais surtout, non, nous n'avons pas à euthanasier des gens. Même si dans euthanasie, il y a nazi. Mon Dieu, tout est lé. En fait, le Rivotril a la capacité d'endormir le patient jusqu'à son décès, tout comme le Midazolam, qui est un médicament très utilisé en réanimation et en soins palliatifs. On s'en sert donc pour éviter que le patient meure en suffoquant. Voici ce que dit le président de la Société française de gériatrie et de géontologie à ce sujet. Administrer du Rivotril à un patient ne veut pas dire arrêter les soins. Il s'agit, au contraire, lorsque la situation se dégrade et dans certaines circonstances un accompagnement pour soulager sa souffrance en le placant dans une sédation lorsque la détresse respiratoire devient insupportable. Mais il ne s'agit certainement pas, encore une fois, d'un médicament destiné à pratiquer une euthanasie. L'asphyxie en fin de vie est inacceptable. La réponse des Antilles est votre île ? Ah que moi, je préfère que ces gens y meurent en souffrant le martyr. Merci pour cette réponse qui me redonne foi en l'humanité. 12 millions et demi de cas en 3 semaines. 200 personnes en réanimation. Autrement dit, on n'est même pas dans l'épaisseur du trait, on est dans le microscope. Ah, la fameuse phrase de Pujadas qui est utilisée à toutes les sauces. Regardez, c'est Pujadas le Playmobil, qu'est-ce que vous allez faire ? Le trait est-il complotiste lui aussi ? Non, mais on va déjà montrer que les chiffres qu'il utilise ne sont pas bons. Bah oui, parce que le mec qui s'occupe des chiffres à LCI, en fait, c'est un stagiaire si vous voulez. Alors vous comprenez, quand on s'y voit 3096 patients le 21 décembre et 3852 patients le 16 janvier, il se dit que 756 patients, la différence, c'est le nombre qui rentrait en réanimation à cette période. Oui, oui, oui. Durant ce lap de temps, personne n'est sorti de réanimation, personne n'est mort. C'était toujours les mêmes pendant presque un mois. Bon, allons, sois en sérieux 30 secondes. En réalité, il y a 70% de ces patients en réanimation qui ont guérit et il y en a 25% qui sont morts. Donc allez, il manque quoi ? 7500 personnes ? Oh mais c'est rien du tout ça ! Seulement 10 fois plus que le chiffre estimé. Et pour Omicron ? Eh bien, comme Pujadas nous l'a dit, on fait un quart de 8200, soit de mille et quelques. Non allez, je déconne. En fait, le calcul de Pujadas, il n'est pas du tout bon. En réalité, on obtient plutôt 900, soit 4 fois plus que le chiffre estimé par Pujadas. Alors, 200 ou 900, vous allez me dire, ça ne change pas forcément grand chose, puisqu'on compare le tout à 12,5 millions. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez le paradoxe de Simpson ? En fait, Omicron se transmet plus facilement et la population vaccinée est conséquente. Forcément, il contamine beaucoup de gens vaccinés qui ont peu de chances de faire des formes graves. D'où cette impression qu'il y a peu de dégâts pour beaucoup de contaminés. Et ça, c'est hélas pour vous, la conséquence de la vaccination. Parce que si on regarde de plus près, on constate que les non-vaccinés ont presque 5 à 10 fois plus de chances d'aller en réanimation en contractant Omicron que les vaccinés. Alors on dit merci qui ? Merci le vaccin ! Ces gens qui manifestent contre le pass, ils sont des connards. Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner. Parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Allez vous inscrire sur la liste électorale si c'est pas déjà fait, on va dégager Macron. Et aux législatives, on va dégager tous les députés qu'on votait ce passe de merde. Et le 5 février, il y a une manif qui est organisée devant les médias. Venez nombreux, ça va être sympa. Alors oui, dans l'idéal, je préférerais qu'on prenne le temps et que tout le monde fasse le bon choix. Je trouve que le pass devient de plus en plus inutile parce qu'il ne convaincra que pas une minorité de réfractaires qui, jusque là, refusaient encore de se faire vacciner. Mais donc, maintenant, il convient de faire un choix de société. Soit on refuse toute mesure, on reprend tous une vie normale et on prend le risque d'avoir plus de morts, d'avoir plus de gens en réanimation, d'avoir plus de patients à l'hôpital, dont les soins sont retardés, d'avoir plus de soignants qui n'en peuvent plus de cette situation, ils aimeraient avoir une vie aussi, que si on se vaccinait. Et alors là, il faudra assumer ce choix de société, quitte à être vu par nos descendants comme des égoïstes obsédés par leur sortie au cinéma et au restaurant. Soit on passe à l'obligation vaccinale, et alors là, c'est plus ne pas aller au restaurant que vous risquiez, ce n'est plus 135€ d'amende, mais c'est d'être hors la loi. Et donc, potentiellement, des amendes et des charges plus lourdes, voire la prison. Ah, attendez, on me dit qu'il reste une dernière option que j'ai omise. Vous voulez reprendre une vie normale, aller de nouveau au restaurant, etc. Vous voulez que le pass sanitaire n'ait plus aucune raison d'exister ? Alors, acceptez de vous vacciner ? Vous me parlez d'aller voter pour destituer des gens alors qu'il y a une option tellement plus simple, c'est celle de se vacciner. Comment vous voulez que le gouvernement maintienne le pass si tout le monde est responsable et vacciné ? Toutes les preuves sont là, et vous refusez de les regarder pour vous rabattre sur des discours insensés et des caprices d'enfants de maternelle. Mais vous me faites suer, franchement. Enfin, j'en peux plus de cette crise sanitaire. J'en fais une overdose avec toutes les conneries qui sont dites. Vous vous rendez compte qu'avec des discours de merde comme ça, vous renforcez le gouvernement ? Vous êtes tellement cons que vous faites passer le gouvernement pour des génies. Vous êtes sa plus grande légitimité, son moyen d'exister, et à chaque instant, il se frotte les mains de vous avoir comme ennemi. D'ailleurs, vous étiez où quand il s'agissait de contester les lois sur la liberté d'expression, l'état d'urgence, etc. Vous étiez en train de gueuler sur les réseaux pour crier à la dictature, peut-être ? Vous étiez en train de manifester ? D'ailleurs, vous faisiez sûrement partie de ceux qui défendaient une réforme des institutions, qui faisaient la promotion du libéralisme politique en France, qui étaient pour moins de contrôle, moins de sécurité, moins d'exécutifs, moins de discrimination. Ah, attendez. On me dit dans l'oreillette que certains ont voté Éric Zemmour ? Bon allez les mecs, franchement, finissons-en avec ces conneries. J'ai envie de nouveau de débattre d'institution, d'économie, de propriété, de production de valeur. J'en ai marre de devoir faire ça. Ça me saoule de devoir batailler avec des gens de mon entourage, de risquer de perdre des amitiés, de devoir affronter des discours incohérents dans le style « Je suis contre ce vaccin, mais pas anti-vax. » Franchement, je suis fatigué, j'ai pas l'énergie, le temps et les compétences pour faire ça. Ça ne m'amuse plus, vos conneries. Alors, allez tous vous faire vacciner, un point c'est tout. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Allez, sur ce, c'était Droite Art Fragile, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio